Bonjour et bienvenue à vous sur Yachting Art, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui je suis à Brest, je vous propose de rencontrer un plaisancier heureux pour partager quelques minutes de son bonheur. Il vient d'atteler à sa voiture son tout nouveau bateau, un semi-rigide high-field de 6m60. Fred, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Frédéric, réceptionner un bateau, c'est toujours un moment énorme dans la vie d'un plaisancier. C'est un grand moment et puis surtout c'est une attente avec le confinement qui était longue, très longue. Voilà, donc là je suis heureux. Alors Frédéric, derrière vous c'est un Highfield Patrol 660 The Transat de 2020. Un modèle historique et iconique, en plus la course n'a pas eu lieu, mais le bateau lui il existe bien. Ce bateau, ce n'est pas votre premier semi-rigide si je ne m'abuse ? Non, moi j'avais avant un 5m, un semi-rigide 5m et puis là j'ai décidé d'investir pour passer une gamme supérieure. C'est un vrai bateau, c'est un 6m60, donc tout est plus gros. Alors ce que je vous propose, on va prendre un peu de recul Fred, et on va avoir une vue générale de votre bateau. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans ce Highfield 660 Frédéric ? Eh bien déjà c'est une carène en alu, des flotteurs en nippalon, donc c'est du robuste, c'est du costaud, et à la fois la carène en alu c'est léger. Et puis moi je l'avais essayé en mer, et au niveau de la tenue de mer, du passage à la mer, c'est fabuleux. Ça coupe la vague, ça tient, et puis c'est un bateau sûr, donc voilà. Alors c'est quoi votre programme de navigation ? Là on est à Brest, vous êtes allé le réceptionner chez Mecamarioting, la nouvelle concession Highfield de Brest. Vous, vous êtes de quelle région et vous naviguez où ? Moi je suis de la région parisienne, et puis je navigue beaucoup sur la Rochelle, et en eau intérieure aussi. Aux intérieures ? Oui, oui, sur la Seine, sur la Marne. Je vais me balader, je vais faire du ski, parce que moi je skie, je fais du whiteboard aussi, et puis on passe des bons moments à plusieurs. Alors on va détailler un petit peu ce bateau, voir le plan de pont avec cette baille de mouillage, bite d'amarrage, un beau cockpit avant avec une assise très confortable. J'imagine que vous avez été séduit par cette scèlerie. Elle est superbe la scèlerie, le design, j'ai tout de suite accroché, je trouve que c'est un bateau qui a de la gueule. Et puis il y a de la place, on peut monter jusqu'à très à bord, donc c'est quand même agréable. Et puis c'est sûr, tout est surdimensionné, c'est en alu, ça ne bouge pas. Et ça franchement, c'est un bon bateau de baroudeur, et ça correspond à ce que je fais avec en fait. Bateau loisir, bateau famille, bateau wakeboard, et puis bateau apéro aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est important. Un grand moment de convivialité, on ne voit pas le dossier sur la banquette arrière, mais effectivement, il y a beaucoup de places. Alors, votre première navigation, Fred, elle va avoir lieu quand ? Ah ben là, j'ai déjà fait un essai, c'était hier. Dès que je suis arrivé, on est parti mettre à l'eau, et puis là, je pense demain. Demain, il ne faut pas laisser traîner. Il ne faut pas laisser traîner, après deux mois de confinement, on n'en peut plus. Il ne faut plus, on a envie, et puis il fait beau, donc on en profite. Merci beaucoup, Fred. Merci Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un plan général sur ce magnifique Highfield The Transat 2020, édition 660. Voilà, avec sa superbe remorque Sunway. Voilà, ça c'était le rêve de Fred, le rêve qui est devenu une réalité. À très bientôt, sur ActuAntique.com Merci. 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 Merci.